Bonjour, c'est Martin Bonheur à la mer. On est ici au Twins Club de Breden qui nous prête ses cuisines. Et aujourd'hui, c'est la raie à la vapeur. Alors on est chez nos amis du Twins à Breden. Et je vais enlever le masque parce que l'équipe de production, c'est rare. Mais elle se tient cette fois-ci à distance. Je préfère les avoir près de moi, mais pour des raisons évidentes. Alors on prépare cette magnifique aile de raie. Alors vous allez voir, c'est très facile et c'est un de mes poissons préférés. La première chose, c'est le retrait de l'os. Et là, c'est très facile. Il vous suffit de suivre ce gros os. Je vais vous le montrer. Et voilà, on l'a enlevé. On met la raie en cuisson à la vapeur pendant environ 7-8 minutes. Montre en main, c'est une recette qui dure une quinzaine de minutes. Alors ça, c'est le temps qu'il vous faut, pour certains en tout cas, pour aller déguster une glace sur la plage à Zébruges. Et pour ceux qui préfèrent la culture, il y a bien sûr la magnifique exposition Beaufort. Alors pour vérifier la cuisson de la raie, vous voyez, ça se soulève. Ça veut dire que c'est cuit. Je coupe et je laisse reposer. La sauce. Un oeuf clarifié. Hop, on sépare le blanc du jaune. Vous avez vu, ce sont des beaux oeufs de plein air. Hop, ma cuillère à soupe de moutarde. Tous les ingrédients à la même température, c'est important pour réaliser une mayonnaise au fouet. Un petit peu de zeste. Un petit peu de jus. Et alors, on commence à fouetter. Ensemble, le jaune, le jus, les zestes et la moutarde. Huit de l'arachide ou huile d'olive pour ceux qui aiment. On va maintenant hacher l'oseille, les pousses d'épinards, la coriandre, enfin, toutes les herbes que vous aimez. Pour les incorporer dans notre mayonnaise. Alors on hache bien fin. Voilà, et là, c'est suffisant. On met tout ça dans notre mayonnaise. On n'oublie pas de rectifier l'assaisonnement avec du poivre. Et un tout petit peu de sel parce qu'on a déjà la moutarde. Voilà. On dresse l'assiette. Alors vous retrouvez la recette, bien sûr, sur la page Facebook et l'Instagram de Martin Bonheur. Et n'hésitez pas à nous envoyer surtout plein de photos. Des photos de Zébrugge, des photos de Breden et surtout aussi des photos de vos plats. Et on se retrouve bientôt sur Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada